hello les amigos c'est bubu pour une vape libre donc je fais une vidéo pour le nettoyage du torrent max c'est un mode méca mais un peu d'entretien à faire du coup parce que c'est tout en laiton et c'est le switch qui collecte directement l'accu au coil donc si vous avez un peu de crasse qui se met au fur et à mesure sur le sur le poussoir mais vous allez voir dedans on a des petites pièces en laiton qui font la connectivité entre le le poussoir l'accu et le coin donc si tout ça c'est un peu encrassé que c'est un peu ça et que les petites pièces dedans n'ont plus de graisse en fait vous allez avoir des coups d'arc et la connectivité se fera moins bien donc on va vite vérifier ça et on va le nettoyer de a à z on passe un temps serré pour le nettoyage alors nous voilà en plein serré donc voici le torrent max sur avec un ato le tri 24 bon ça je ferai une autre vidéo donc d'abord on dévisse plateau hop on met de côté on n'en aura pas besoin après on dévisse le switch hop on sort l'accu l'accu je vais double frapper parce que le vrap dans du monde mécan c'est très important vu que tout le tube et conducteur si vous avez un petit pète là sur le vrap sur un angle ou quoi et que l'accu touche le le tube court circuit et ça peut devenir dangereux en matière donc voilà moi j'ai le vrap d'origine plus j'ai revrappé par dessus comme ça double sécurité on est plus tranquille donc nous allons nous attaquer au tube pour nettoyer mode mécan il vous faut de la graisse cuivrée moi j'utilise le produit mirror qui qui nettoie le cuivre le laiton l'aluminium l'acier vous pouvez le trouver un supermarché un peu de partout nous allons avoir besoin d'un tournevis avec un embout torse ces embouts étoiles alors est-ce que c'est écrit dessus ce que c'est moi là c'est du crv t10 je pense que ça doit être le diamètre de l'embout il va vous falloir une petite paye ce que ça bon tout le monde a ça sert pour rôder les colles et sur la petite clé qui est fourni dans le parc du torrent max quand on reçoit avec l'étui tout ça et un petit chiffon microfibre bon bien sûr si vous avez un tapis auquel vous tenez un peu tout ça la graisse cuivrée s'attache donc si vous voulez pas faire la même connerie que moi et tâcher votre tapis prenez un chiffon donc vous n'avez pas besoin que vous vous servez que pour ça on va dire et vous nettoyez dessus ça sera mieux et plus de sécurité donc maintenant nous allons pouvoir commencer le nettoyage vous prenez un peu du produit mirror on peut vous prenez sur votre chiffon là vous prenez un petit angle hop 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 voilà ça va s'imbiber alors pour nettoyer le tube moi je prends un petit stylo je mets la pointe où j'ai mis du mirror dessus je le rentre au bout hop vous allez le voir voyez là il est bien au faux hop hop on tourne voilà on ressort en tournant hop là voilà comme ça on va vraiment bien au fond, vous voyez comme ça ressort noir, ça c'est tout le gaz en fait de l'accus quand vous l'appuyez dessus, c'est tout le gaz de l'accus qui se colle au tube, donc voilà, ça ressort tout noir, donc bien 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 le nettoyer, après bon, c'est pas le plus important non plus, parce que bon, malheureusement, vous allez remettre l'accus dedans, ça va refaire le gaz, donc après c'est un truc à nettoyer à peu près tous les, vous voyez, vous faites à peu près toutes les semaines, tous les mois à peu près, après c'est quand vous avez un peu de temps, un week-end, vous avez un peu de temps, craque, vous y passez un coup, et ça lui fera du bien, hop là, voilà, je pense que là, pour l'intérieur du tube, c'est pas mal, je nettoie un peu le pas de vis aussi, après vous prenez un côté sec du chiffon, vous y remettez dedans, c'est pour enlever la graisse qui a pu un peu rester, vous allez bien au fond, et pareil, on tourne, on tourne, on tourne, et voilà, là, l'intérieur, c'est fait, maintenant, tout ce qui est écrit, torrent max, le chiffre, le dessus, le petit logo, ça aussi, vous pouvez passer un peu de produit, ça ne fait pas de mal, ça vous fera sortir les écritures, vu que c'est, cranté le torrent max, il peut avoir un peu de crasse qui se met avec les mains, vous savez, on n'a jamais trop les mains propres, bon, on croit que maintenant, avec tout ce qui se passe, bon, on se lève plus souvent les mains, hop là, voilà, vous frottez bien, hop là, ça va tout faire briller, il va être comme si vous venez de le sortir de son étui, hop là, voilà, après, à force de le faire, vous allez voir, ça va se patiner seul, et il y aura la protection directement dessus, parce que c'est un produit qui rentre en profondeur dans le, dans le métal, et du coup, ça va l'auto protéger, on va dire un peu, on a bien frotté, et on est top, voilà, un beau torrent max qui ressort brillant, je ne sais pas si vous le voyez, torrent max, hop, et le dessus, voilà, donc ça, pour le tube, c'est fait, bon, ce n'est pas ce qui est le plus important à nettoyer, mais au moins, c'est fait, maintenant, nous allons pouvoir attaquer le switch, alors le switch, bien sûr, vous avez la petite clé, hop, on desserre, hop, vous avez le ressort, vous avez la petite bille, qui fait connectivité, qui connecte, en fait, quand vous appuyez, vous avez, vous voyez, il y a quatre petits quarts de rond au fond, et quand vous appuyez, ça les monte, et quand ça les monte, ça touche cette petite bille, qui fait connexion avec le, le pôle, moi, je le mets sur le pôle négatif de la pile, et qui envoie le courant, au plus, sur le pin de la taux, et c'est ça qui fait connexion, donc là, voilà, là, des fois, quand vous avez, bon, moi, il y a de la graisse encore, mais des fois, quand vous n'avez plus de graisse, il peut y avoir des petits coups d'arc, en fait, qui se forment, entre la bille, et les petites, les petits quarts de rond, en fait, de, de, du poussoir, donc voilà, bon, bon, moi, là, comme vous voyez, c'est bien graissé, c'est top, hop, là, maintenant, alors, on va enlever les petits quarts, parce qu'il y a aussi à nettoyer au fond, bon, déjà, c'est bien graissé, il n'y a pas de coup d'arc, c'est bien, s'il y a des petits coups d'arc, vous prenez un petit truc, un petit truc à poncer, et vous poncez les coups d'arc, en fait, et donc, vous vous regraissez, et c'est bon, alors, le tournevis avec l'emboutor, en fait, là, au milieu, là, il y a un petit trou, et là, vous avez un vis dedans à démonter, donc là, vous prenez le vis, vous le sortez, tac, c'est fait, parce que vous voyez, ça, c'est le poussoir, en fait, il y a une petite fente, bien sûr, là, sur le côté du poussoir, et là, vous pouvez avoir, en fait, de la crasse, vous pouvez avoir de la crasse, en fait, qui se met là-dedans, donc, maintenant que j'ai enlevé, le petit vis à l'intérieur, on prend, la petite pince, et comme vous voyez, il y a deux petits trous, là, vous rentrez la pince, là-dedans, tac, tac, et, vous dévissez, en fait, voilà, on dévisse, on dévisse, bien, on dévisse, hop, là, et il y en sort, ça, vous voyez, vous voyez, comme c'est un peu sale, là, autour, et tout, hop, et, là, maintenant, crac, et là, vous avez un switch, complètement, démonté, avec, le, le poussoir, les petits quarts, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, les petits quarts, de rond, la bille, ça, c'est ce qui, c'est ce qui tenait le poussoir, et comme vous voyez, c'est tout ça, là, dedans, vous voyez bien, c'est, c'est noir dedans, ça, c'est bon, malheureusement, on ne peut rien empêcher, c'est pour ça qu'il faut un peu le nettoyer de temps en temps, avant que ça, ça commence à coller, et que là, après, ça commence à créer des problèmes, et comme vous voyez, dedans aussi, c'est noir, donc, on a bien fait de le démonter, et on va pouvoir le nettoyer, alors, pareil, on prend son petit chiffon microfibre, tac, tac, on en met, et c'est parti, on frotte, on frotte, on frotte, de partout, on fait, on fait briller, on fait la ménagère, hop, et vous verrez que la connectivité, d'un coup, ça revit, c'est, c'est ce qu'il y a d'important, dedans, en mode méca, donc, si on en prend soin, vous avez un mode méca, il peut vous faire la vidéra, Il est, chat, il est un mode méca car, il est un mode méca car, c'est ce que la même pas, c'est ce qu'il y a quelqu'un, il est, un mode méca du C4, on frappe c'est la monnaie, etc. c'est, C'est parti. C'est parti. Je passerai peut-être à accélérer la vidéo pour ne pas que vous ayez à voir bien sûr tout ça pour que je frotte, je frotte, je frotte. Je pense que vous avez compris qu'il fallait bien frotter, qu'il fallait le ressortir tout propre. Et voilà, c'est super. Alors là, il était monté de haz dans le switch. Voilà. Vous voyez comment on le récupère bien ? Hop. Ça brille. Et voilà, ça brille. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va nettoyer le dessous, le petit capuchon. Allez, pareil. Allez, on met un petit coup de miroir, c'est imbibé, on prend et on nettoie, on nettoie, on nettoie. C'est beaucoup de frottage. Il faut de l'huile de coude et on y va. Et on n'hésite pas, ça ne fait pas de mal. Comme je vous dis, au fur et à mesure, ça va se patiner et il brillera presque tout seul. Parce que ça, c'est des produits, après ça rentre dans le métal en fait. Et ça le protège après. Mais bon, il faut le faire. Il faut le faire au début et tout le temps, je vais vous dire. Parce que si vous voulez bien l'entretenir, malheureusement, il faut rester assidu. Vous allez voir comment ça va bien revenir. On prend un peu des angles, là, tac, tac. On rentre un peu l'angle dedans. Bon, après, ça, si vous ne voulez pas le faire à chaque fois, démonter le poussoir, tout ça, que vous voyez que ça pousse bien, tout ça, ça va. Ce n'est pas obligé de le faire toutes les deux semaines, ça. Le plus important, en fait, c'est de nettoyer les petits carderons, là, qui font la connectivité et la bille. Le plus important, c'est ça. C'est de ne pas avoir de coup d'arc, en fait, dans ces pièces-là. Si vous avez commencé à avoir des coups d'arc dans ces pièces-là, hop là, là, ce n'est pas bon signe. Après, ça, c'est juste une plus. Si vous y êtes, que vous avez vraiment du temps le week-end ou quoi, que quand vous êtes lancé, vous voulez le faire, vous le faites. Ça ne vous fera pas de mal, hein. Mais ce n'est pas automatique à chaque nettoyage. Excusez-moi, c'est un petit message. Un petit message. Après, là, ce n'est pas très facile, on va dire. On va reprendre le côté que je l'avais un peu embibé. On va essayer avec une autre technique. Et on va essayer de le prendre avec. Vous voyez, on la met un peu partout. Donc, comme je vous ai dit, il vaut mieux protéger. Si vous avez quelque chose auquel vous tenez. Voilà. On va prendre ça. Et on va frotter comme ça. Vous voyez comment je fais ? Je prends la pince, je le pince sur le bout. Hop, j'y rentre bien dedans. Après, quand c'est fait, on reprend la pince. Et on fait pareil avec un côté sec pour enlever le surplus du produit que j'ai mis. Hop, voilà. Attendez, j'ai un petit problème de mémoire. Je reviens. On me pose. Désolé, j'avais plus de place dans mon appareil. On a fallu faire de la place, plus de mémoire. Donc, voilà. Bon, on était à nettoyer. Bien sûr, on frotte encore. Voilà, on enlève tout le surplus du produit. Ça ne sert à rien d'en laisser du produit dedans. Au contraire, ça va faciliter pour que les saletés se collent. Alors, on frotte bien. Hop, comme je vous ai dit, on prend la petite pince. Hop, en haut dedans. Voilà. Bon, ça, ça doit être un peu le plus chiant à nettoyer. Allez, on est pas mal, là. Hop, là, c'est propre. Voilà, vous voyez. Ça brille, les mons. Parfait. Ah, peut-être un peu le logo, un peu. Bon, après, le logo, je vais vous dire, on peut toujours le faire de... Quand c'est tout remonté. Ça, ça n'empêche pas. Ah, oui, il brille. Parfait. Donc, maintenant, ça, c'est ce qui coince le poussoir. Donc, on va y repasser un petit coup de miroir aussi. Comme vous voyez, c'est noir tout ça. Hop, on prend le miroir. Et on fait briller. De l'huile de coude, et on est au top. Hop. vous voyez ça ressort tout beau tout brillant donc maintenant maintenant que tout ce passage là est fait on peut remboîter ensemble hop là il ya le petit quart de rome le petit quart de tour pour bloquer hop maintenant on prend notre petite pièce qu'on vient de monter on envoie dedans on trouve le pas de vis on tourne on prend la petite pince vous continuez à tourner jusqu'à ça jusqu'à ce que ça se croise pas besoin de serrer comme une bourrée rien vous arrivez en buté hop de toute façon vous le sentez quand vous êtes en buté hop là il ya toujours le petit quart de tour je pense que vous entendez là c'est bon là bien sûr on perd pas le peu le petit vis hop moi je fais comme ça je mets la clé dedans hop je cherche le pas de vis et en revu parfait pas besoin aussi de serrer comme un bourré c'est quoi ici c'est bon hop toujours vous voyez à plus la moyenne comment c'est un peu avoir du mal car de tour et là il se fait seul maintenant nous allons passer au plus important c'est les petites pièces celle là ça il faut toujours que ça soit agressé toujours 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 si vous voulez pas de coup d'arc il faut qu'il ya de la graisse donc bon là je les nettoie bien sûr parce que je vais en rajouter de la graisse propre et c'est là qu'il vous faut un tapis parce que la graisse cuivrée s'attache c'est parfait alors même là au fond on va en être un peu au fond de la graisse cuivrée alors il faut pas qu'il y ait une épaisseur monstrueuse il faut juste qu'il y en ait un peu et ça suffit alors j'ai pris un seringue comme ça au moins on peut mieux gérer hop on en met un peu vous voyez tac on est allé un peu avec le doigt on est un peu partout après quand je vais mettre les les petits cas c'est là que ça va ça va bien les coller vous voyez vous en était un peu en positionner un pareil ou mais une petite pointe pas trop non plus si vous voyez qu'il y en a trop avec les doigts cela va les mêmes après quand on va finir on peut penser vrai que là le problème c'est que ça glisse un peu et c'est ça qui est un peu compliqué hop là et que notre petit quart de fée pareil là on positionne il a encore un peu hop on le posit si vous voulez vous aider vous vous aider un peu de la pince vous voyez tac voilà hop vous pouvez toujours mettre la pince pour un peu les arranger paf paf ça c'est bon maintenant on en met un peu sur le dessus parce qu'à force de les toucher on enlever avec les mains hop pareil on prend le doigt hop on va déjeuner un peu tout le tour allez encore un message je suis demandé aujourd'hui c'est dimanche mince c'est tranquille le dimanche je fais ça sur mon temps livré je suis maçon de métier donc des fois les clients il faut gérer voilà vous voyez il y en a au fond parfait maintenant cette petite bille pareil on nettoie on enlève ce qu'il y avait avant crac crac on en remet alors c'est une bille qui tourne donc vous vous badigeuner et vous essayez de la faire un peu tourner voilà vous en mettez un peu de partout comme je vous ai dit de toute façon même s'il y a un coup d'arc vous prenez un petit truc à polser vous polser c'est bon après je n'ai jamais essayé de la sortir la bille elle tient bien dedans donc bon je touche pas ça tient bien le plus important c'est qu'il n'y ait pas de coup d'arc dessus s'il n'y a pas de coup d'arc ça veut dire que la bille elle est elle est propre on fait un peu tourner un peu de partout après tout ça ça va s'étaler seul ah encore des problèmes tac donc quand la bille elle en a aussi un peu dessus voilà je pense qu'on est pas trop mal vous voyez voilà ça la graisse c'est bon donc maintenant on peut tout revisser hop moi je commence par là je mets le ressort de ce côté hop j'essaie de me laver un peu les mains pas mettre partout hop bien sûr bien regarder qu'il ne reste plus une pièce dessus le tapis sinon s'il reste une pièce c'est qu'il y a un problème quelque part hop on prend la petite clé qui est fournie avec le torrent max on sert pas besoin de serrer comme un bourrin non plus allez on repasse un petit coup de petit chiffon de partout histoire de bien le nettoyer je pense que là on est pas mal au du tout vous voyez il est comme un oeuf alors là je vous aurais fait le démontage total du torrent max il n'y a plus rien d'autre à démontrer et voilà et après vous savez que à peu près pour pour tout ce qui est autre autre mode mécat bon ben c'est un peu le même même système il faut nettoyer le si c'est un cuivre bien sûr ou laiton vous nettoyer comme ça et il faut qu'il y ait une bonne connectivité donc toujours quand on fait un mode mécat on revise toujours la toit en premier toujours le plus en haut pour moi en tout cas ludo il dit ça parce que au moins si vous mettez le plus en bas en fait vous allez sentir qu'il ya un problème quand vous appuyez donc c'est déjà trop tard vous avez appuyé que si vous mettez le plus en haut vous allez sentir qu'il ya l'électricité en fait dedans et là c'est qu'il n'y a pas bon signe donc on n'appuie pas on dévisse vite tout et on regarde qu'est ce qui se passe souvent c'est à cause du brappe on peut là on le sert je fais toujours une petite force en plus vous avez entendu le clic on déclipse on va voir et on se retrouve en plan serré pour la conclusion nous revoilà pour la conclusion donc le nettoyage pour un max c'est fait comme vous avez vu rester papier sur le tapis donc ça veut dire qu'on a rien oublié on a bien nettoyé le poussoir on a nettoyé les petits quarts de rome en laiton je pense que c'est ou en cuivre laiton je pense on a nettoyé ça on a nettoyé la vie on a nettoyé l'intérieur du tube on a fait briller l'extérieur du tube je pense que là on a fait nettoyage de 1 à z bon encore un petit message désolé donc voilà pour un max c'est nettoyé c'est reparti tout neuf regardez réactivité tard de quart de tour ça démarre on dirait sorti d'usine est vraiment peut-être même il brille encore plus donc voilà c'est fini j'espère que cette vidéo aura pu vous aider si oui mettez un petit pouce abonnez vous il y aura encore des vidéos n'hésitez pas à mettre des commentaires s'il ya des choses je me suis raté vous n'avez pas bien compris je pourrais toujours vous répondre vous aider à un commentaire il n'y a pas de souci ça sera fait avec plaisir il y aura d'autres vidéos d'ailleurs en parlant du petit cri 24 en ato que j'ai dessus justement le torrent très très bon ato rendu saveur au top je vous dirai les points positifs et négatifs de cet ato là donc vape en tous pour une petite vape libre et à une prochaine vidéo